Ouais, salut, tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, super bien. Aujourd'hui, je suis avec un Goliath, hein ? Ouais, ouais. On t'appelle comment, mon gars ? Jimmy. Jimmy, Jimmy, il fait combien de mètres ? 2m10. Bienvenue, monsieur d'armes. J'espère que vous allez bien. Vous nous regardez partout dans le monde entier. Nous sommes en plein cœur de Paris. Micro-trottoir, comme d'habitude. I am the game pro. Le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir... Quelles sont les nationalités les plus enfidèles devant toi ? Écrivez-moi-moi là, sur Instagram. Proposez-moi des idées et tout pour mes prochaines vidéos, en tout cas. Je n'hésiterai pas à vous répondre. D'ici là, portez-vous bien. Are you ready ? Let's go ! On veut juste savoir, selon vous, entre les hommes et les femmes qui sont le plus enfidèles ? Ah, mais c'est vraiment la question à ne pas me poser. Je dirais 50-50. 50-50 ? Ouais. Vous êtes sûre ? Ouais. Ouais. C'est pas les femmes ? Non. Comme les hommes disent souvent. Non, 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 je pense que c'est 50-50. Ouais. Et dans le monde qu'on part d'une communauté ou d'un pays, qui sont les plus enfidèles ? Ah non, il n'y a pas. Je pense pas qu'il y ait... Par contre, tous les antillais et tout ça, voilà quoi. C'est pas parce que c'est cliché, mais un peu quand même. Ils aiment bien les voyants. Ouais, je pense aussi, les antillais. Les haïtiens. Ah ouais. Elles kiffent trop le sexe. Elles kiffent trop le sexe. Oui. Les nationalités. Ouais, je dirais... Les italiens. Les italiens. Ouais, je sais pas. C'est une idée reçue. Et toi, ça t'est déjà arrivé de tromper un homme ? Non, parce que je quitte toujours. Avant de passer. Quelles sont les nationalités les plus enfidèles selon toi ? Franchement, la France, c'est bien infidèle. La France, l'Italie aussi, ça trompe bien sévère. Ah ouais ? T'es sûr de ce que tu dis ? Franchement, ouais. Je connais surtout l'Italie et je sais que mon grand-père, tu vois. La vie, il trompe bien, tu vois. Par rapport à ton grand-père et tout ? Ah bah, mon grand-père, je pense qu'il a eu plusieurs femmes dans sa vie, tu vois. Les Congolais. Les Congolais, directement, t'as même pas réfléchi ? Non, les Congolais. Ah ouais ? T'as déjà été victime d'un Congolais ou... Pas moi, mais mes potes, en fait. Mes potes. Toujours par rapport à vos potes, les meufs, c'est toujours ça ? Bah ouais. Ah ouais ? Et personnellement, tu en penses quoi ? Si c'était pas par rapport à tes potes ? Bah, j'ai fait la remarque, en fait, il était... Ah ouais, les Congolais, c'est ça ? Bah ouais, ouais, j'avoue. Et toi, t'es d'où ? Tes origines ? Je suis Ivoirienne. Ivoirienne. Ouais. Un dernier message aux femmes qui sont infidèles. Ah ! Profitez ! Hola ! Les filles, dites-moi, selon vous, quelles sont les nationalités les plus infidèles ? Euh... Les nationalités les plus infidèles ? Ouais. Les Sénégalais. Les Ivoiriens. Et pourquoi les Sénégalais ? Les Antillais. Je sais pas. Bah dis quoi ? Les Antillais. C'est quoi la question ? Et les Antillais également ? Ouais, ils sont forts, ceux-là. Ah ouais ? T'es déjà sorti avec un Antillais ? Non, mais j'ai énormément d'amis Antillais et ils sont pas tous fidèles. Ah ouais. Et toi, les Sénégalais ? Bah, ils sont pas fidèles. T'as déjà eu une relation amoureuse avec... Ah ouais. Ok. Et entre les hommes et les femmes ? Qui sont à fidèles ? Ça dépend. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux ? Ouais, les deux parce que les filles, elles cassent bien leur jeu aussi. Ah ouais ? Donc, ouais. T'as déjà caché un truc à ton gars ? C'est déjà arrivé ? Moi, non, mais je connais beaucoup de filles qui ont fait ça et franchement, elles s'en sortent pas mal. Et toi, t'as déjà trompé ton mec ? Non. Du tout ? Non. Ça sent le mensong, non ? Ah non, pas du tout. Et du coup, bon, avez-vous déjà trompé un mec ? Jamais. Jamais ? Non. Sûr ? Absolument. Absolument. Ah, d'accord. Et dans le monde, quand on part d'une communauté ou d'un pays, les nationalités les plus infidèles par rapport à votre connaissance, tout ce que vous avez vécu jusque-là ? Nous, les Français, on est terribles et on est quand même connus pour être les plus infidèles. Et je trouve que c'est vrai. C'est vrai comme ça ? Ouais, quand je partais dans d'autres pays, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre notion du couple, tu vois ? Et que du coup, c'était un peu plus solide, alors qu'en France, on est, je sais pas, on a une autre mentalité par rapport à ça qui fait que du coup, on est plus facilement infidèles, mais parce qu'on se décomplexe aussi vachement. On est très décomplexé comme population et du coup, ça s'est un peu démocratisé ce truc-là. Donc pour vous, c'est la France ? Ouais, je dirais que c'est la France. Et en deuxième position, vous placerez quel pays ? Bah, je dirais que c'est les pays arabes. Ah ouais ? Ouais. Les Maghrébins. Et ouais, parce que c'est tellement, du coup, je pense, un truc, le sexe en général, c'est tellement tabou. Ça dépend de leur culture, des cultures... Je sais pas. Ouais, mais déjà, c'est un truc tabou quand même. Donc du coup, vu que c'est secret, ça prend tout de suite beaucoup trop d'importance. Donc je crois qu'ils sont très infidèles aussi. Ok, en tout cas, je remercie. Selon vous, entre les hommes et les femmes, qui sont les plus infidèles ? Les plus infidèles ? Ouais. Je crois qu'il y a de la fidélité des deux côtés. Des deux côtés. Pourquoi tu veux plus l'un ou l'autre ? En fait, on veut faire un petit sondage pour savoir par rapport aux gens qui vont répondre et tout. Ouais, je sais pas, je pense que c'est des deux côtés. Deux côtés, 50-50. Ouais. Crois dans mon expérience. Ah ouais ? Et dans le monde, quand on part d'une communauté ou d'un pays, vous voyez plus quel pays ? Je dirais... Congolais. D'après ce que j'ai entendu, hein. Sans l'entour, j'ai bien. Les Congolais ? Les Antillais aussi. Les Antillais également. Parce que dans mon pays, ça trompe souvent. Et c'est par rapport à quoi tu penses que c'est des Congolais et les Antillais ? Je sais pas, ils ont le sens chaud. Mais je connais des Congolais, ils sont infidèles. Les plus infidèles ? Ouais. Haïssien. J'ai des potes qui sont haïssiennes et voilà. Moi, je parle pour meufs, je parle pour mecs. Après, je dirais les Portugaises aussi. Les Portugaises. Ouais, les Portugaises. Pas les Portugais, mais les Portugaises. Non, les Portugaises. Je parle que pour plus. T'as déjà sorti avec une Portugaise ou… ? Non, flirt, c'est tout. Flirt, c'est tout. Mais t'as compris qu'elles sont pas sérieuses ? Pour moi, elles sont pas sérieuses. Et entre les hommes ? Non, mais pas toutes hein. Moi, celles que j'ai connues… Ouais, c'est longtemps, j'ai bien dit ça longtemps en fait. Et entre les hommes et les femmes qui sont infidèles ? Moi, je pense que c'est les hommes. C'est des hommes ? Ouais. Parce que t'es une fille, tu n'assumes pas. Comment ? Parce que t'es une fille, tu n'assumes pas en fait ? Non, non. C'est juste que moi, de tout ce que j'ai entendu et tout ce que je sais, dans mon entourage, c'est des hommes. Franchement, les mecs. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Franchement, je pense que c'est les pulsions sexuelles et tout. C'est sûr. Et après, faut comprendre, les meufs, elles se font pas vraiment souvent cramer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai entendu ce qu'ils disaient tout à l'heure. C'est vrai que les meufs, elles ne se font pas cramer. Après, on essaie de faire confiance à nos copines et on sait que nous, derrière, on est un peu chaud quand même. Du coup, on n'essaye pas de les cramer ni rien. On n'a pas envie de la voir avec un autre mec, de toute façon. Du coup, c'est sûr. Les mecs, hein. Les mecs. Mais les meufs, quand même, ça rattrape. Est-ce que t'as déjà trompé ta copine ? Non, jamais trompé. Jamais trompé. Là, c'est parce que t'es devant la caméra. Non, je te jure, jamais trompé. Jamais trompé. Jamais trompé. Entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est pareil, une relation, ça se fait à deux, voilà. Dites-moi les filles, selon vous, qui sont le plus enfidèles entre les hommes et les femmes ? Les entiers. Les hommes. Les hommes et les entiers. Les hommes et les entiers. Là, tu précises. Oui. Mais dis-moi, pourquoi les entiers ? C'est comme ça ? T'as vu qu'avec les entiers ou... Moi, non. Moi, non, mais... Moi, je rencontrais les congolais. Les congolais ? Ah ouais. Ah ouais, je crois que t'es la 5ème ou 6ème façon à me dire des congolais. Très réputée. Ah ouais ? Très réputée par rapport à l'infidélité. Exactement. Franchement, les Africains, il faut qu'ils réussissent à assurer sur le monde, changer la donne, reprendre possession de leur terre, mais c'est les plus infidèles de ouf. Ah ouais, les Africains. Ah ouais, ouais, de ouf. Est-ce que vous pouvez citer quelques pays ? J'aimerais citer un Africain fidèle. J'en ai pas. Aucune idée. Peut-être toi. Oh là, peut-être moi ou vous savez même pas si je suis un Africain ou moi ? Déjà, il rigole. Je dis ça, il a un pli dans les yeux de... Non, il est marrant, le monsieur. Tous les peuples sont infidèles, il n'y a pas de stigmatisation à voir. Les Vietnamiens sont grave infidèles comme les Africains, c'est kiff kiff. C'est juste que peut-être les Africains, ils revendiquent plus, tu vois. Ils sont moins traîtres, moins lâches. C'est ça, ouais. Mais sinon, tous les peuples... Tous les hommes et les femmes qui sont infidèles. Entre les hommes et les femmes ? Dans le monde entier. Franchement, on pense que c'est les hommes et ce serait misogyne de dire que c'est les femmes, mais moi je pense que c'est les femmes. C'est les femmes. Parce que vous êtes un homme, vous n'assumez pas monsieur. Parce qu'on n'a pas de technique pour se défendre. Elles y arrivent, elles arrivent à te... Elles ont des techniques. Quelles sont ces techniques ? Alors il y a la technique du Mossad et de la CIA. Elles ont compilé les deux l'un dans l'autre. Et c'est des niveaux d'excellence avec Android. Elles arrivent à... Même le regard, tout ça, tu vois. Oui, je vois. Alors, salut, vous allez bien ? Bien et toi. Tranquille, toi ? Ça va, tranquille, merci. De quelle origine les deux ? Moi, Guadeloupe. Martinique, Brésil. Les Antilles. Alors, bienvenue dans ces nouveaux numéros. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les savoirs entre les hommes et les femmes qui sont les plus enfidèles selon vous. C'est les femmes, hein ? C'est les hommes, hein ? C'est les hommes. Moi je dis, c'est les femmes. C'est les hommes. C'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes. Non, c'est une vérité, mais moi je pense que les filles, c'est plus. Ah, je suis d'accord. Apparemment, elles sont discrètes. C'est vrai ? Ouais. C'est discrète, apparemment. Ouais. T'as déjà trompé ? Oui. Oui. Ah, quand même, mais l'assume, t'es la première. Et toi, déjà ? Pareil ou ? Rien. Les hommes l'assume pas, toujours ! Mais si ! Ah, t'as déjà trompé. Bah oui, bah oui ! On te t'en coupe les deux ? Ouais. Ah ouais, super. Et alors, une dernière. Quand on part d'une communauté ou d'un pays, là, les nationalités les plus enfidèles, selon vous ? Les nationalités les plus enfidèles ? C'est nous ? C'est les anciens. C'est les anciens et les capverdiens. Ouais, j'aurais dit les capverdiens. C'est une fierté ou quoi ? C'est pas une fierté mais c'est la vérité. C'est pas une fierté. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Pareil, hein ? Pareil. On est pas le meilleur pays. Ah, clairement. C'est toujours les antillais qui t'ont trompé ou euh... Je sais pas, c'est un cliché ? C'est pas réellement un cliché puisque c'est la vérité. Mais les antillais, ils sont forts. Ils sont forts. Et un message pour les antillais qui sont les trompeurs ? Un message pour les antillais qui sont... Ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds ? Ils sont trop chauds ? Oh ! Ah, clairement. Ah, clairement, oui. Allez vous faire foutre. Selon vous, entre les hommes et les femmes qui sont les plus infidèles ? Les hommes. Les hommes ? Bah oui, les hommes. Les hommes, ouais. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est les hommes ? Bah, parce qu'ils ont plus tendance à avoir besoin d'aller voir ailleurs plutôt que nous, on est plus tranquille, quoi. Bah, il faut bien dire, vous, vous êtes plus discrète. Non, mais après il y a des deux, il y a aussi des filles qui sont infidèles, mais voilà, quoi. Est-ce que tu confires que vous êtes discrète ? Bah non, mais pas forcément, mais je pense qu'il y a plus d'hommes, c'est... Dans les faits, par rapport aux expériences et tout, je pense qu'il y a plus d'hommes qui sont infidèles. Et toi, est-ce que tu as déjà trompé un mec ? Non. Non. Ça ne se passe pas la vérité, apparemment. Non, par contre, vraiment, non. Non, non. Les nationalités les plus infidèles selon toi ? Vas-y, les Rebeux, vite fait, genre, et les Renois. Les Congolais. Les Congolais. Oh là là, tu es un Congolais, mais quand même, tu assumes. Non, moi, je ne suis pas infidèle, moi. Mais c'est les Congolais. C'est les Congolais. Et par rapport à quoi tu dis, c'est les Congolais ? Ils parlent trop bien. Trop bien. Des grands disqueteurs. Ah, des grands disqueteurs ! Ah ouais, c'est Lua. Et en deuxième position, tu placerais quel pays ? Bah, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et eux, eux, ils sont chauds. Ils sont chauds. Bah ouais. On se retrouve au prochain numéro !